Moi j'ai commencé avec l'école qui s'appelle l'ENTE, c'est l'École Nationale d'Étention de l'Équipement. J'ai voulu continuer mes études en tant qu'ingénieure et je suis rentrée à Polytexur. Dans l'option, j'ai eu l'aménagement et de l'environnement. Et donc là je suis dans ma quatrième année et pour valider sa quatrième année, il faut faire un stage de quatre mois minimum. Et j'ai décidé de le faire à Ville au Carré. Du coup, c'est un stage qui m'intéressait beaucoup. Du coup, oui, ce stage, il parlait vraiment de l'application citoyenne. C'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup abordé en cours parce qu'on est beaucoup sur plus de l'opérationnel et de l'aménagement direct. Du coup, j'étais contente de pouvoir aborder un nouvel aspect de l'aménagement où vraiment on travaille avec les citoyens et on les accompagne dans les projets qu'eux y portent. Et donc, c'est ça vraiment que j'ai pu faire au cours de mon stage avec Hélène. C'est-à-dire que j'ai participé par exemple au séminaire sur la co-construction dans l'espace public qui a été mené avec Pippo notamment et Cipéresse, etc. Et du coup, c'est vraiment des missions qui m'ont permis de m'approcher des citoyens et de vraiment voir un peu comment un projet de ménagement était possible avec eux. J'ai assisté également aux assistes de la vie étudiante. Et d'autres missions, du coup, ça a été d'animer vraiment le réseau des citoyens, donc des porte-voix qui sont à l'échelle régionale. Et le gros morceau qu'on a finalisé juste hier, c'était donc la visite du bateau ivre qu'on a pu organiser en collaboration avec cette salle de spectacle. Et donc, on a vraiment réalisé cette visite pour essayer d'inspirer un petit peu l'historien qui souhaitait participer et pour leur montrer que c'était possible de créer vraiment des beaux projets avec des collectifs citoyens. Et donc voilà, j'ai participé comme mission à toute l'organisation en amont de cette visite, l'animation de la visite hier et maintenant, ça va être de la capitalisation. Et c'est que le début, là, on va enchaîner sur d'autres visites inspirantes. Donc oui, les particules citoyennes, c'est un peu un morceau important de mon stage. C'est-à-dire que ça va être quand les porte-voix, donc ce réseau d'activateurs de la CNT, à l'échelle régionale se réunissent pour décider d'activer leur territoire. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre en groupe et essayer de mener des actions dans leur territoire, là où ils habitent, pour essayer un petit peu de sensibiliser la population à l'engagement citoyen, essayer de mener des projets qui vont venir inspirer d'autres personnes et un peu créer un effet de groupe. Et donc, on a deux particules citoyennes actuellement sur lesquelles je travaille. Une au SADMITAS où on est aujourd'hui, notamment du coup avec le centre social, PIPO. Donc c'est plusieurs acteurs comme ça qui sont en réseau et qui travaillent tous les jours pour amener un peu des événements citoyens dans ce quartier. Et je travaille également avec la particule du Gatine-Montargois et donc là, ça va être à l'échelle d'un pays où c'est le PETR du Gatine-Montargois. Et là, je suis actuellement en train de travailler sur une exposition citoyenne. Donc c'est-à-dire que ça va être une exposition itinérante où on va venir un peu discuter de la citoyenneté avec qui le veut. Donc quand on travaille dans l'aménagement, enfin dans les bureaux d'études plus précisément, on ne va pas venir vraiment travailler avec les habitants. Ça va plutôt être, on a ce projet, ça va s'implanter là. Voilà, c'est plutôt à titre informatif. Et du coup là, c'est vraiment intéressant de pouvoir voir un peu les différentes opinions de chacun. Et de se rendre compte qu'en fait, l'aménagement, c'est assez compliqué parce que tout le monde a des attentes différentes et des besoins différents. Et le travail d'aménageur, c'est vraiment d'essayer de tout rassembler et de créer un projet qui va correspondre à la population d'un territoire précis. Donc j'ai été encadrée par Hélène Delperroux qui travaille sur le domaine de Christophe à Manoncle à Villeau Carré. Donc je dirais que l'encadrement s'est super bien passé. Elle est très, très active. Ça fait vraiment du bien de voir toutes les choses qu'on peut créer et voir. Et j'ai vraiment une connaissance du réseau régional incroyable. À chaque fois, je suis épatée de voir qu'elle connaît vraiment tous les acteurs différents. Donc ça m'a vraiment appris d'être avec elle parce que je me rends compte que quand tu connais vraiment un territoire et ses acteurs, tu peux vraiment faire des belles choses en mettant en lien des acteurs et en leur disant, tu peux faire ça avec ça et tu peux aller voir un tel et une telle. Et du coup, c'est vraiment intéressant de travailler avec elle. Elle a toujours des bonnes idées et elle est toujours à fond. Donc c'est très motivant. Mon projet futur, ça va être mon projet de valider ce stage avec mon rapport de stage. Et ensuite, je vais entamer ma dernière année de formation ingénieure qui va structurer par un stage de six mois. Donc ça, c'est un stage que je ne sais pas encore où est-ce que je vais le faire. Je pensais peut-être aller dans une collectivité territoriale parce que je n'ai pas encore fait de stage dans cette structure-là, pour avoir vu tout au long de ma formation toutes les structures qui travaillent dans l'aménagement. Et de là, après, je verrai dans quel secteur je vais plutôt me diriger, soit plutôt secteur privé, soit secteur public, soit association, pour commencer ma carrière d'ingénieure. Voilà, c'est encore en suspens et à regarder. Merci. 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 Merci.